Salut à toi, jeune fan de Formule 1, c'est parti pour le bilan des écuries 2021. Je félicite toutes les personnes qui ont trouvé la réponse en commentaire lors de la dernière vidéo. Et oui, on va faire les choses dans le désordre, on va commencer par Asse. On revient alors en fin de saison 2020, là où Gunther Steiner ne savait plus trop quoi faire avec ses deux pilotes, Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Romain Grosjean était arrivé en 2016, en même temps que les curies Asse d'ailleurs, et lors de son tout premier week-end, il se qualifie 19ème. Un peu comme Asse en ce moment d'ailleurs. Mais le lendemain, il se rattrape avec une sixième place, grâce à un drapeau rouge qui a été causé par un gros crash par Fernando Alonso et Esteban Gutierrez. Qui se souvient de ce crash ? Plutôt terrifiant quand même, mais rassurez-vous, les deux pilotes s'en sont globalement bien sortis. Puis les Grands Prix s'enchaînent pour finir 13ème en 2016 et 2017. En 2018, c'était plus une année en dents de scie pour Asse. Il finit 14ème avec 37 points cette année-là. Puis on arrive presque à nos jours. En 2019 et 2020, Asse ont des voitures catastrophiques. Romain termine 18ème en 2019 et 19ème en 2020. Sans parler du gros crash à barraille. Celui-là, je ne vous le montrerai même pas. Parce qu'on voit déjà tous de quel crash on veut parler. Et ça a été un réel miracle. Malheureusement, Gunther voulait déjà s'en séparer en milieu de saison. Et ça a été le même sort pour Kevin Magnussen qui est arrivé en 2017. Les annonces sont faites en hiver. Les prochains pilotes Asse qui courront en 2021 seront Mike Schumacher qui arrive fraîchement de son titre en F2. Et Nikita Mazepin qui arrive aussi de F2. Et voilà, on y est. La saison démarre. Et comme on le savait, Asse est en déclin depuis 2 ans. Puis 2022 arrive à grands pas et clairement chez Asse, ça se sent, ça sera une saison sacrifiée pour préparer l'avenir. On prend ça tout de suite rien qu'en regardant les deux dernières saisons et quand on voit l'arrivée de Mini Schumi et de Nikita. Les objectifs de cette année étaient donc clairs. Participer au Grand Prix, donner de l'expérience aux deux jeunes rookies et se consacrer à 100% sur 2022. Pour ma part, ça n'a vraiment pas été une surprise. Je voyais vraiment Asse en 10ème place cette année et c'est ce qui s'est passé. On y est, le premier Grand Prix se tient à Bahrein et les pronostics se confirment. Asse a bien la pire voiture du plateau. Elles se font tout simplement manger par le trio de tête. 3 secondes 4 et 4 secondes de plus lente que la pole de Max Verstappen est quasiment une demi-seconde sur le temps de Sébastien Vettel qui s'est lancé de la 18ème place. Mike commence 19ème et Nikita 20ème. En course, on n'en parle même pas. Mazepin finit dans le mur tout seul comme un grand. Et Mike finit à la 16ème place, mais à un tour de tous ses concurrents. La suite, on la connaît tous. Sur les trois prochains Grand Prix, il n'y a que le crash de Tsunoda à Imola qui permet au Asse de ne pas finir dernière en qualification. Ce qu'on peut déjà constater sur ce début de saison, c'est que Mike se débrouille bien. Mais Mazepin, il est dans l'espace le mec. On le savait qu'il n'allait pas faire de grands exploits en arrivant chez Asse. Mais pour arriver à ce niveau-là quand même... Euh ouais, il faut se la donner mon petit pote. Il se fait battre en moyenne de 7 dixièmes par Mike en qualification. Un bon crash des familles au premier virage pour bien commencer la saison. C'est-à-dire que la saison a commencé, il ne fait même pas 10 km de distance en course qu'il est déjà dans le mur. Il y a aussi plein d'altercations entre les pilotes et j'en passe et j'en passe. Quand on voit le début de saison de Mazepin, on se dit clairement qu'on se dirige sur un bon pilote payant. Et d'ailleurs, j'espère à tout prix que papa Nikita ne va pas racheter l'équipe. On avance un petit peu dans le temps pour arriver à Monaco et pour une fois, les rôles s'inversent. Nikita fait plutôt un week-end propre et Mike finit dans le mur en qualification. Pour la course, Mazepin finit pour la première fois devant Mike. Mais les gars... Il ne faut pas croire au Père Noël. C'est grâce à une consigne d'équipe. On passe maintenant à Bakou où ils ont eu leurs meilleurs résultats en course et pourtant, leurs pires résultats en performance. Tout de même, Mike réussit à prendre la 12ème place, mais grâce à tous les faits qu'il y a eu sur cette course. C'est vrai qu'il y en a eu pas mal d'effets de course à Bakou quand même. entre Max qui crève en pleine ligne droite à 300 km heure normal et Hamilton qui tire tout droit au premier virage lors de la relance. Il était beau ce Grand Prix quand même. Ce qui faisait surtout plaisir, c'était de voir Sébastien Vettel enfin retourner sur un podium. Revenons à nos moutons. La première Q2 de la saison est arrivée pour Mike en France. Ça devient limite un exploit pour la saison qu'ils sont en train de vivre. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont réussi à l'obtenir grâce à Mike qui s'est sorti lors de sa dernière tentative en Q1. La direction de course a décidé de sortir le drapeau rouge et du coup, grâce à celui-là, le chronomètre, il s'arrête pas en qualification et c'est grâce à ça qu'il a réussi à obtenir sa qualification. Mais bien évidemment, vous le savez bien, avec l'épave qui conduit, le lendemain, ça a été très compliqué de se défendre et il a fini derrière. Les week-ends se suivent et se ressemblent, mis à part à Silverstone, là où on va enfin créditer notre cher ami Mazepi, car il a fini 15e et c'est son meilleur résultat de la saison. Faut souligner aussi la 12e place pour Mike en Hongrie, là où il s'est vraiment bien battu. Il a fait de très belles défenses et c'est vrai que Mazepi n'a aussi une part de malchance parce que lors de ce Grand Prix, il se fait tout simplement harponner dans les stands par une Alfa Romeo. Ensuite, le cauchemar continue, surtout pour Mazepi qui se fait exploser par son coéquipier en qualif. Il se prend au minimum une seconde par Mike et ça sur n'importe quel circuit. Spa, Zandvoort, Monza, Austin, Turquie, tous ont été une calamité pour Mazepi niveau performance. On rebondit en Turquie car Mike a réalisé un tour exceptionnel pour accéder à la Q2 avec une épave, mais forcément il ne peut rien faire le lendemain et il finit 19e. Vous l'avez compris, la saison est une véritable catastrophe et le pire, c'est que ça ne va même pas s'arranger entre Austin et Abu Dhabi. Simplement à noter qu'à Dieda, les deux pilotes ont dû abandonner dans cette course chaotique. La dernière course de la saison arrive et pour ne pas changer ses habitudes, Az termine 19e et 20e. Mike vs Nikki Alors là, pas de doute, Mike a totalement dominé Nikki sur la saison, mais après c'était prévisible. 16 à 6 en course, 20 à 2 en qualification, un joli zéro pointé pour les deux coéquipiers, la meilleure place en course et 12e pour Mike, ainsi que 14e pour Nikki, en meilleure place en qualification, 14e pour Mike et 15e pour Nikki. Ouais, c'est ce qu'il s'appelle se prendre une sacrée branlée quand même. A la fin de la saison, Az termine à la position attendue, c'est-à-dire 10e, sans marquer le moindre point. Cette saison a été la pire des trois années de chute libre, peut-on même la qualifier de saison blanche. Ils se déplaçaient simplement pour faire les courses et de donner de l'expérience aux deux jeunes rookies. Mais en même temps, on ne peut pas les blâmer, car c'est eux qui ont choisi de rayer 2021 de leur plan pour se consacrer à 100% sur 2022. Merci d'avoir suivi ce premier bilan. Si vous suivez bien, dans deux jours, on se retrouve pour le bilan d'Alfa Romeo. J'ai réfléchi et je pense que je vais alterner entre pronos, questions, prédictions dans mes vidéos. Et aujourd'hui, on va partir sur une question. Elle est simple, je pense que vous en doutez, mais qui a fait le plus de DNF cette saison ? Je compte sur vous, j'attends vos réponses en commentaire et je répondrai un maximum à vos questions. Allez la bise ! Et surtout, n'oublie pas, prends soin de toi.